Salut ! Avant de commencer j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aussi quand vous allez chez Jiffy ou alors quand vous avez vu la pub à la télé, est-ce que vous tentez désespérément de chanter le slogan ? Jiffy des idées ! Jiffy des idées de génie ! J'y arrive jamais, à chaque fois je bute. Ils m'embaucheront pas pour faire le slogan, moi je vous le dis. Bon, vous l'aurez compris aujourd'hui, je vais vous parler de Jiffy. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un magasin où je vais souvent. Et l'autre jour, comme je devais aller y faire des courses, je me suis dit tiens pourquoi pas un fuyer ou acheter un peu hors série, parce que généralement les fuyer ou acheter c'est plutôt sur du maquillage. Je me suis dit pourquoi pas faire un fuyer ou acheter, achet non, fuyer ou acheter spécial Jiffy. Alors j'ai pris des choses pour la maison, j'ai pris des fournitures pour le bureau qui peuvent être des fournitures scolaires pour beaucoup d'entre vous. Et j'ai pris aussi des cosmétiques. Je le dirai jamais assez, ce sont des vidéos qui sont sponsorisées uniquement par ma carte bleue. Que j'aime ou que j'aime pas un produit, et ça je le dirai à chaque fois, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Alors évidemment quand on rentre dans le magasin, c'est très bien étudié, il y a toujours un grand rayon avec des produits à 1, 2 ou 3€. C'est là que je me suis servi en grande majorité. J'ai acheté 22 produits pour 31,35€ très exactement. Ça fait une moyenne d'à peu près 1,42€ par article. Le produit le moins cher dans les achats que j'ai fait est à 50 centimes. Et le produit le plus cher est à 3€. Très vite fait, je vais vous parler d'achats que j'ai fait au cours des derniers mois. Comme ça, ça vous donnerait une idée parce que ces articles sont toujours disponibles. Alors pour commencer, j'ai acheté un rangement qui est juste à côté de moi, dont je me sers dans cette pièce. C'est un rangement en plastique on va dire, avec 5 grands tiroirs. Ça coûte à peu près 10€, il y en a des plus grands, il y en a des plus chers aussi. Honnêtement, même si c'est bien pour moi parce que ça me permet de ranger mon maquillage pour filmer, m'organiser, etc. Je trouve que la qualité elle est pas terrible parce que ça bouge beaucoup. Donc ça peut être intéressant par exemple dans une chambre pour enfants ou dans un garage à condition que ce soit calé entre deux choses. Parce que sinon ça bouge pas mal. En ce qui me concerne à la question fuyer ou acheter, je vous dirais fuyer parce que je trouve pas que la qualité soit terrible. Et pour quelques euros de plus, on peut arriver à trouver quelque chose dans d'autres magasins de qualité bien supérieure. Ensuite, je vais vous parler de barrettes. Ça, ce sont mes achats au cours des derniers mois. S'il y a bien un magasin où j'irais acheter et continuerais d'acheter mes barrettes, c'est Jiffy. Ça coûte vraiment pas cher et en comparaison de marques qui vont vous vendre la même chose, 3, 4, 5, 10 fois plus cher, ça tient la route de la même manière. Donc je me souviens une fois l'hiver dernier, je suis allée chez Jiffy. Je crois que j'ai dû dépenser à peu près une quinzaine d'euros et je n'avais que des barrettes. Parce qu'en fait, je me sers de barrettes à longueur de temps quand je suis chez moi. Donc il y en a dans la salle de bain, dans la voiture, dans la chambre, ici, il y en a partout. Dans les poches des robes de chambre, etc. Pour être sûre d'en trouver toujours parce que je suis toujours en train de les chercher. Mais si je peux vous donner un conseil, à la question fuyez ou achetez tout ce qui concerne les barrettes, un vraiment petit budget chez Jiffy, en général 1€, vous pouvez acheter, comme je dis généralement, les yeux fermés. Parce que là, vraiment, en rapport qualité-prix, c'est vraiment bien. Je voulais vous parler aussi des limes à ongles à 1€. J'avais acheté ça en même temps que les barrettes en hiver. Les limes, on peut s'en servir genre 2-3 fois, après, elles commencent vraiment à tirer la gueule. Elles se dédoublent ici, au milieu. Moi, je ne suis pas fan. C'est vrai que pour 1€, vous en avez 30. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux ? Et là, c'est la question que je vous pose. Dépensez peut-être 2, 3, 4€ dans une lime à ongles qui va tenir le coup et longtemps, plutôt que dans ce genre de produit. Ça, c'est à chacun de voir aussi. Personnellement, fuyez ou achetez. Pour moi, fuyez parce que ce n'est vraiment pas de la qualité. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet de ce que j'ai acheté. Pour commencer, je vais vous parler de tout ce qui est beauté. J'ai acheté cette brosse à 1€. Je m'en suis servi tout à l'heure et je m'en suis servi hier également. Franchement, 1€, elle est pas mal la brosse. 1€, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça va donner dans la durée ? Est-ce qu'un jour, elle va finir par se casser ici au manche ? Parce qu'elle est trop fragile par rapport à d'autres. Est-ce que si elle tombe, elle va se casser ? Bon, etc. Pour avoir commencé à tester ce produit, fuyez ou achetez. Pour 1€, vous pouvez acheter pour l'instant. Ensuite, j'ai trouvé cette petite trousse. Je la trouvais trop jolie. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, attends, ça je vais prendre. C'est une trousse qui coûte 2,25€. Elle est grande, on peut y mettre plein de choses à l'intérieur. Je la trouvais très très esthétique et puis elle est de qualité. Donc ça, si vous en trouvez des comme ça, fuyez ou achetez, vous pouvez acheter. Parce qu'en grande surface, ça coûterait 2, 3 fois plus cher. On est d'accord. J'ai testé un vernis. C'est celui que je porte là, qui est assortie à ma robe d'ailleurs. Je suis tout en orange aujourd'hui. Alors on nous dit que c'est un vernis qui tient jusqu'à 7 jours. Pour si vous avez vu mon tout premier vu à la télé, qui doit dater d'il y a un an maintenant. Et j'avais testé à l'époque un vernis de chez Jiffy. Ils en faisaient la pub. C'était un vernis à 1€. C'était un désastre. Et là, j'ai vu celui-là. Ils en ont beaucoup dans cette gamme-là. On nous dit que ça tient jusqu'à 7 jours. Là, ça fait un jour que je l'ai mis. Il est déjà un peu en train de se faire la malle. A moins qu'à chaque fois, je ne prenne pas la bonne couleur. Pour moi, qu'il vaille 1€, 2€ ou 3€. A la question, fuyez ou achetez, peut-être fuyez. Et achetez-vous des vernis en solde. Ou alors, selon mon propre avis, achetez-les chez, par exemple, Beauté Privée. Qui vend des vernis en promo. De la marque Essie ou de la marque Ciaté, par exemple. Pour quasiment le même prix. Et là, au moins, vous êtes sûr d'avoir de la bonne marque. J'avoue que le vernis, là, c'est pas une grande réussite non plus, quoi. Personnellement, fuyez ou achetez. Pour moi, fuyez parce que c'est vraiment pas de la qualité. Alors, on va reparler de Yves Rocher 2 secondes. Vous savez que j'avais retesté le gant démaquillant Yves Rocher. Et là, pour le coup, chez Jiffy, j'ai vu qu'il y avait un gant démaquillant. Celui-là coûte 3€. C'est l'article le plus cher que j'ai acheté, là, chez Jiffy. Il est d'une douceur incroyable. Quand je l'ai lavé la première fois, j'ai remarqué qu'il n'avait pas d'éteint. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça m'est déjà arrivé. Et après, j'ai testé sur le visage. Il fait le job, hein, comme n'importe quel autre. Et après, vous le voyez, quand on lave le gant, il se nettoie aussitôt, il redevient comme neuf. Ça marche du tonnerre. Donc, ce genre de gant, pour 3€, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Parce que celui de Yves Rocher, de mémoire, coûte 10€. C'est pas donné. Si vous en connaissez des pas chers, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire où vous les avez achetés. Je sens qu'il y a des gens qui vont me dire, Laurette, va chez Action. Je sais pas pourquoi. Mais je le sens bien venir, ça. Donc, vous aurez compris qu'à la question fuyer ou acheter, je vais répondre acheter. Ensuite, quand j'étais dans le rayon des cosmétiques, j'ai été attirée par un peeling corps. Il y avait tout un pan, comme ça, de gommage, en fait, pour le corps. J'avoue que le packaging m'a plu, le 100% naturel. Le fait qu'il y ait marqué peeling, ça a attiré mon oeil. Je me suis dit, tiens, un peeling pour le corps. C'est fabriqué en France, ça coûte 2,50€ l'unité. C'est pas donné, mais en même temps, je vous dirais, quand on achète, vous savez, des masques individuels pour le visage, des fois, il y en a qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Parce qu'il y en a vraiment pour tout le corps. Je l'ai utilisé hier soir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Première chose que je voudrais dire, j'ai regardé la compo sur le site La Vérité sur les cosmétiques. Effectivement, la compo est ultra clean. Je l'ai utilisé comme j'utiliserai du Coco Glow de chez Hello Body. Alors évidemment, ça, c'est pas un placement de produit. Vous savez ce que je pense de ce produit, j'en ai parlé. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis amusée du coup à faire ce que vous, vous avez fait dans les commentaires sous cette vidéo d'ailleurs. Je me suis amusée à calculer si Hello Body vendait des petites dosettes comme ça, combien ça coûterait ? Eh bien, Hello Body facturerait ça 4€. Et en fait, ça en coûte 2,50€. Donc, pour vous dire à quel point je maintiens toujours que c'est hyper cher. Évidemment, pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, vous allez me dire, Laurette, mais toi, t'adores les gommages maison. Alors, c'est vrai que j'adore les gommages maison. Maintenant, étant donné que je fais des vidéos, j'ai tendance à acheter des choses pour les essayer, pour vous donner un avis. Si vous faites partie des gens qui n'ont pas forcément le temps par moment ou qui n'ont tout simplement pas envie, et que vous voyez ça chez Jiffy, franchement, j'ai trouvé ça excellent. Vraiment, ça exfolie la peau. Ça laisse la peau toute douce. Vraiment, quand je suis sortie de la douche hier, j'avais une peau de bébé quoi. Ça, alors là, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais vous dire, non, c'est trop cher, ouais, bof, on peut mieux faire. Eh ben non, à la question fuyez ou achetez, à mon sens, vous pouvez acheter parce que c'est vraiment un bon produit. Ensuite, j'ai testé cette fameuse éponge. Donc, ça, c'est un dupe, on va dire, du Beauty Blender. 1,90€. Je m'en suis servie pour me maquiller avant de faire la vidéo. J'ai adoré. J'avais vu également en magasin 3 macarons et je les ai tâtés à travers l'emballage. Ils étaient beaucoup plus durs. Donc, je me suis dit, ça, je ne vais pas aimer parce que moi, j'aime bien quand c'est vraiment mou. J'aime beaucoup fuyez ou acheter. Vous pouvez acheter parce que le rapport qualité-prix, là, il est vraiment intéressant. Je vais vous parler très rapidement de tout ce qui est achat pour la maison. Un achat que j'ai beaucoup aimé chez Jiffy, c'est ça. Ça coûte 2€. Pour me forcer un peu à boire, j'utilise ce genre de choses. Ça représente à peu près 50cl. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire que si vous en buvez 2 dans la journée, vous avez déjà bu 1 litre d'eau. C'est du verre. C'est joli, ça passe partout. Je l'embarque avec moi dans la voiture. C'est bien, ça se lave facilement, donc fuyez ou achetez, achetez. Ensuite, j'ai acheté des filtres pour les éviers, les 3,70 centimes. Alors là, par contre, j'ai trouvé que c'était très utile. Je veux dire, on met ça dans l'évier pour rattraper tous les résidus. C'est donc à la taille, ce sont des tailles standards. Il y en a même un tout petit dans le paquet. Bon, c'est très bien, il n'y a rien de particulier à dire. Fuyez ou achetez, achetez. J'ai acheté aussi de la colle glue, les 4 pour 1€. Je ne sais pas ce que ça vaut d'ailleurs, j'ai fait un test avec ça en direct tout à l'heure. Ça, c'est une sorte de pinceau bille, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de la marque Real Techniques. En fait, c'est fait, vous savez, pour masser le dessous de l'œil. Pour moi, c'est de la bombe. Et je l'ai fait tomber l'autre jour. Et en fait, la bille, elle est tombée et elle s'est détachée. J'ai utilisé la colle glue. A priori, ça a l'air de tenir. Et j'appuie un peu quand même. Ben non, ça marche. Donc pour moi, les 4 tubes de colle glue pour 1€, ça fait le job. Achetez. Pour finir, je vais vous parler très rapidement des achats de fournitures. J'ai acheté des rubans correcteurs, les deux pour 1€. Ensuite, j'ai acheté ça. Ça, c'est vraiment un produit idée de génie pour moi. C'est comme, on va dire, un post-it, ça se détache ici. Vous l'accrochez à la porte et vous marquez sur votre papier ce que vous avez peur d'oublier. Moi, ça me va très bien parce que je suis du genre à avoir des post-it un peu partout, sur mon bureau et dans la maison. Parce que j'ai tellement de choses à penser que j'oublie les trois quarts des trucs sinon. Ça coûte 1,50€ pour 70€. J'ai trouvé le concept plutôt pas mal foutu, quoi. Donc, fuyez ou achetez, vous aurez compris qu'achetez. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Maintenant, ça reste cher parce que quand on regarde bien, il n'y a pas tant de post-it que ça à l'intérieur. Ça se met dans un classeur. J'ai trouvé que c'était pas mal, ça coûte 1,35€. Donc, fuyez ou achetez, vous aurez compris que pour moi, c'est acheté. Comme à chaque fois dans les fuyez ou achetez, la conclusion est toujours la même. Il y a des produits que je trouve vraiment bien, il y en a que je n'aime pas du tout. Ça reste que mon avis, bien sûr. Vous pouvez effectivement aller chez Jiffy pour des fournitures scolaires à moindre prix. Vous pouvez aller chez eux également pour des cosmétiques à moindre prix, des choses pour la maison à moindre prix. C'est pas pour rien que j'y vais régulièrement parce que je trouve toujours ce dont j'ai besoin à des tarifs plus intéressants. Même si malgré tout, par moment, il y a des flops. Dites-nous dans les commentaires quels sont d'après vous les produits à fuir chez eux. Et puis au contraire, quels sont les produits à acheter parce que j'ai pas pu tout présenter dans ma vidéo, on est bien d'accord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !